Alors moi aussi, j'ai encore un métier assez bizarroïde, historien du cinéma et mythologue. Alors vraiment, ça vous n'avez pas encore fait ensemble. C'est vrai qu'au début, mon métier, c'est en fait un métier, c'est-à-dire que je suis critique et historien de cinéma. Ça veut dire que je vais voir des films tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Autrement dit, j'ai vu en salle de cinéma peut-être 10 000 films, à peu près. Je l'ai vu aussi loin depuis que j'ai votre âge. J'habitais au-dessus d'un cinéma. Ça m'a aidé. Et puis, au fur et à mesure que je voyais des films, j'ai commencé bien sûr à réfléchir sur ce que je voyais, sur les histoires qu'on racontait au cinéma. Et tout à l'heure, Déborah parlait des histoires qu'on racontait au point du feu. On peut dire que, de nos jours, le point du feu, c'est la salle de cinéma où on se réunit. Puis on raconte des histoires. Donc il y a une autre lumière. C'est la lumière de l'écran, de la salle de projection. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait dans les films que je voyais, dans les histoires qu'on racontait, des choses qui apparaissaient, qui revenaient régulièrement, qu'on appelle des mythes. Alors, des mythes, un mythe, pour définir ce que c'est, ce n'est pas très évident. C'est un mot qui vient du grec, « mytos ». En grec, ça veut dire « le récit », une histoire. Mais de nos jours, quand on parle de mythes, vous voyez, de même qu'il y a des héros, il y a des super-héros. Alors, il y a des histoires, il y a des super-histoires. Les super-histoires, c'est des mythes. C'est-à-dire que ce sont des histoires qu'on se raconte depuis des milliers d'années, quel que soit le pays, quel que soit l'âge, pratiquement, et qui reviennent, encore et toujours. Et ce qui est amusant avec les mythes, c'est qu'ils ne reviennent pas toujours sur la forme qu'ils avaient à l'origine. Ils changent de costume, ils changent d'habit. Mais quand on commence un petit peu à les reconnaître, ça devient très amusant et ça devient très instructif de les repérer et de se demander « mais pourquoi on nous raconte encore ces histoires ? ». Alors, comme moi j'étudie ça, c'est pour ça que je suis venu mytholiste, je voudrais faire juste, ça c'est une expérience pour moi, je voudrais vous dire une phrase et je voudrais que vous savoir si cette phrase vous dit quelque chose. Si elle ne vous dit rien, je vous mettrai une image derrière pour savoir si cette image vous dit quelque chose. Mais on va commencer par la phrase. Je vais essayer de la prononcer correctement. Il faut que je vous parle d'une manière un peu plus grave. Et la phrase c'est « Non, je suis ton père ». C'est quoi ? Oui ? C'est dans Star Wars ? Oui, c'est dans Star Wars. Et c'est qui qui le dit ? C'est Darvador. 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 En anglais ça sonne comme « Dark Father ». Et en anglais ça veut dire « le père obscur ». Et c'est lui qui dit à Luke Skywalker, alors c'est le combat dans l'épisode qui s'appelle « L'Empire contre-attaque ». Non, tu ne sais pas ce qui s'est passé, c'est moi ton père. Et tu es en train de combattre ton propre père. Et je me rappelle quand j'ai vu le film pour la première fois quand il est sorti, d'abord on s'en prend les bancs. Et puis là, coup de tonnerre. Parce que non seulement, on ne savait pas bien sûr que Darvador était le père du Skywalker, mais surtout on se rend compte que le héros est en train de combattre son propre père. Et cette histoire d'un héros qui combat son propre père, ça remonte à qu'il y a quelques milliers d'années, en Grèce antique, il y avait un personnage qui s'appelle Eudith. Eh mais il y en a d'autres ! Et qui on avait prévu qu'un jour, il a l'air de voir affronter son père et puis un jour, il va le rencontrer, il ne le sait pas, ils vont se battre ensemble. Bon, dans l'histoire, il le tue. Dans « La Garde de l'Etat », il ne le tue pas. Mais quand même, c'était plus ou moins la même histoire. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant que dans un film qui est supposé être de science-fiction, on retrouve une histoire qui appartient à l'Antiquité. Parce que l'histoire de Deep, ça a été écrit avant même, ça a été raconté avant celle d'Ulysse. Quand on dit Ulysse l'Oticée, c'est une histoire encore plus ancienne. Et puis dans le même film, dans « L'Empire Contratable », parce que j'ai pris cet exemple-là, il y a encore quelque chose de plus drôle, c'est que Darth Vader combate Luke Skywalker et il tranche le bras, le poignet. Et Luke tombe dans une espèce de gouffre. Et là, au joie, au bonheur pour le spectateur, il est sauvé. Il est sauvé par qui ? Il est sauvé par qui ? Par Leïla. Par Leïla. Par Leïla. Exact. Et c'est qui, Leïla ? Bah, c'est euh... Leïla. Donc, oui ? C'est une reine. C'est une reine. C'est une reine. Non, c'est pas encore une reine. C'est... Mais par rapport à lui, c'est sa soeur. C'est sa soeur jumelle. Et ça, c'est encore très amusant, parce que il y a très longtemps, il y a très très longtemps, on a raconté la même histoire d'un frère et une soeur qui sont jumeaux, des faux jumeaux, bien sûr, mais le frère combat un autre dieu. Le dieu le coupe en morceaux et sa soeur réussit à le sauver, le recoue. Et finalement, ils vont réussir à gagner ensemble. Et c'est... Voilà, ici, vous les reconnaissez, Luc et Léa. Donc, ils sont frères et soeurs jumeaux. Ouais. C'est comme l'histoire avec Osiris. Bravo. Exactement. Isis et Osiris, frères et soeurs jumeaux dans l'Égypte antique. Nous sommes bien avant les Grecs. Nous sommes dans une histoire... Mais je n'ai pas au pouvoir. Je ne peux même plus le compter pour nous, pour notre cerveau. On va dire que ça a tant de milliers d'années, mais ça ne représente plus rien. Je veux dire que c'est tellement ancien que, pour nous, ça ne fait même plus sens tellement c'est ancien. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, depuis des milliers d'années, on nous raconte les mêmes histoires, encore et toujours, dans le venant de pays différents, la Grèce, l'Égypte, que ça prend des formes différentes. Ça va être un western, ça va être les Avengers, ça va être les super-héros, ça va être la guerre des étoiles. Et pourquoi ? Pourquoi, surtout, on se raconte ces histoires ? Parce que c'est bien beau de dire, on nous raconte les mêmes histoires, mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ces histoires reviennent toujours ? À quoi elles servent ? Pourquoi est-ce que, même encore peut-être maintenant, on vous demandait, allez, raconte-nous une histoire. Pourquoi est-ce que moi, quand je vais au cinéma, et j'y vais tous les jours, et j'ai déjà mon billet pour aller voir les Gare des étoiles, dernier épisode mercredi matin à la première séance, parce que je veux savoir comment ça finit, pourquoi est-ce que je continue à avoir ce besoin d'histoires exemplaires, des histoires qui reviennent encore et toujours ? Pourquoi, tout le monde ? Pour savoir des choses. Pour savoir des choses. Exactement. Parce que ces histoires qui appartiennent à l'imaginaire, en fait, elles sont là pour quoi ? Pour nous expliquer des choses sur notre monde, par des héros, par d'autres mondes qui ressemblent aux autres. Et donc, par rapport à des énigmes, des choses qu'on ne comprend pas, ça nous donne des réponses. Et aussi, ça nous donne parfois des exemples. Quand on ne sait pas quoi faire, quand on veut savoir quelle est la bonne attitude, on se demande, qu'est-ce que ferait le Michael Walker ? Pourquoi est-ce que Darth Vader est devenu Darth Vader ? Qu'est-ce qu'il a fait de pas bien ? En quoi il s'est trompé ? Et en comment il a pu rattraper ses erreurs ? Et ces exemples que nous donnent les histoires, que nous donnent les mythes, ça nous sert à comprendre. Et c'est ça qui me paraît absolument merveilleux. C'est que ces histoires sont imaginaires, mais c'est parfois par l'imaginaire qu'on arrive à comprendre le monde réel. Autrement dit, si on vous dit « Arrête d'avoir la tête dans les nuages, n'essayez pas de raconter des histoires », non, n'écoutez surtout pas ça. Continuez à écouter des histoires, continuez à créer des histoires, parce que ces histoires qui nous viennent très très longtemps, vous voyez, l'Egypte, qui parle encore l'Egyptien antique, personne, on ne lit pas, bon, les hiéroglyphes, on ne les lit plus, mais les histoires ne sont pas revenues, elles. Donc on continue à les raconter encore et toujours. Et ces histoires, qui sont notre patrimoine commun à toute l'humanité, parce que les Indiens, l'Amérique, ont des histoires qui parfois leur ressemblent, parce qu'en Extrême-Orient, il y a aussi des histoires qui leur ressemblent à la partout, elles nous aident à comprendre le monde, à nous comprendre, et puisque ces histoires sont souvent avec des structures identiques, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, quels que soient nos pays, quels que soient nos régies, quels que nos époques, nous avons le même imaginaire, avec quelques petits détails près, bien sûr, parce qu'on ne pense pas, on n'a pas les mêmes références en Chine qu'en Afrique qu'en Europe, mais fondamentalement, ce sont les mêmes. Et donc ça veut dire que nous avons le même imaginaire, que nous nous appartenons à la même culture universelle qu'est la culture humaine. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.